Musique Une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui elle sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre. Nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence. Lundi 19 juillet, me parvient cette info. Le Dolder sera le soir même reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. Qu'est-ce que le Dolder ? C'est un club très privé, voire secret, qui rassemble les 25 plus gros labos du monde. Les Merck, les Pfizer, les Novartis. Et cette année à Paris, c'est Olivier Brandicourt, le directeur général de Sanofi, qui préside. C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire, ouais, d'une manière générale, mon gouvernement est honnête. Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Qu'est-ce que vous avez fichu avec la dépakine ? Vous saviez ? Vous saviez que chez le fœtus, la dépakine produit de l'autisme ? Vous le saviez depuis 20 ans ? Vous le saviez et vous n'avez rien dit ? Vous avez continué à prescrire la dépakine aux femmes enceintes ? Le résultat, c'est quoi ? 5 4 5 14 15 15 15 16